... Saletant pour les habitants de la cité Akissi-Delta de Port-Boué-Anani, les logements situés à moins de 100 mètres de l'autoroute Abidjan-Bassam entièrement démolent. Une page gastronomique dans ce journal, nous irons à la découverte ou la redécouverte pour certains du riz Soumara. En ces temps de pandémie, des individus trouvent le moyen de se faire établir de faux documents sanitaires. Au Bénin, trois d'entre eux viennent d'être écroués. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être une fois encore avec nous sur UFC Africa TV pour vous informer. Direction Port-Boué, précisément au quartier Anani, la cité Akissi-Delta a vu une partie de ces maisons entièrement détruites par les bulldozers du ministère de l'Equipement et de l'Entretien routier. Il est reproché aux propriétaires d'avoir leur bien sur le domaine public, précisément sur la servitude de l'autoroute Abidjan-Bassam. Plus de détails avec Christian Goukrat. C'est plus d'une trentaine de maisons situées en bordure de l'autoroute des Grands-Bassam qui ont été démolies ce mardi à la grande surprise des populations. Un coup dur pour ces habitants qui s'envoient, ont assisté à la démolition de plusieurs années de leurs efforts et investissements. On est en plein travaux et comme vous l'avez constaté, les voisins, les maisons sont restées inachevées. Nous-mêmes, propriétaires, on vient continuer les travaux. Donc c'est un coût et c'est une perte. Jusqu'à aujourd'hui, pour l'achat de la maison avec le promoteur, on a dépensé 15 millions. Le promoteur n'ayant pas achevé la maison, on a fait appel à des sous-traitants pour venir terminer les travaux. Et ce 30 ans, on fait un défi de 25 millions pour aller à une duplesse. Et donc aujourd'hui, si on veut totaliser, c'est plus de 30 millions à perte. Donc c'est 30 millions qu'on peut estimer à avoir encore une autre maison. Il faut avoir la maison, acheter le terrain, ça va au-delà de 30 millions maintenant aujourd'hui. Donc c'est tous ces moyens qu'on regarde à perte qui sont vraiment partis. La maison m'a été laissée comme ça inachevée. C'est nous-mêmes encore avec des prêts bancaires qu'on essaie de terminer. On avait pensé terminer, on comptait déménager ici pendant les vacances. Ils devraient venir m'y attendre pendant les vacances là, la prochaine vacances, ils cherchent nous pas. Un projet du gouvernement qui répond à la libération de l'emprise des habitations à 100 mètres de l'autoroute internationale. Les 30 familles déguépies du quartier Akissi-Delta souhaitent. Un dédommagement est ainsi déré quasiment. Que l'État nous aide. Parce que nous sommes ivoiriens. Nous sommes ivoiriens et nous avons besoin de cette aide-là. Parce qu'aujourd'hui, connaissant ce que nous vivons tous, l'arrivée du corona, avec la situation de vie que nous menons vraiment qui ne nous arrange pas. Donc on demande aussi à l'État de pouvoir au moins y remédier à cela, pour au moins recadrer tous les propriétaires qui ont été vraiment touchés par ce fléau-là, pour nous donner au moins un bien, pour nous permettre au moins d'être rassurés. Parce qu'aujourd'hui, il s'est cassé. On dort où ? Ça, c'est la réalité. Déguépies de façon inopinée et sans mesure d'accompagnement, les familles sinistrées décident de suivre la procédure judiciaire pour que leur cas soit pris en compte par l'État. En attendant, elles sont livrées à elles-mêmes et surtout contraintes de vivre à la belle étoile. À noter que le super ébony Jean-Roche Kouamé fait partie des victimes de cette razia. Sa maison lui avait été offerte en récompense de son titre de meilleur journaliste ivoirien au titre de l'année 2009. À tous les carrefours pratiquement et sur les grands axes routiers d'Abidjan, il ne passe plus inaperçu. Les commerçants ambulants proposent toutes sortes d'articles vestimentaires, domestiques et même médicaux. Malgré quelques courses poursuites avec les autorités, l'activité ne cesse de fleurir. Quelle est la qualité des marchandises proposées et surtout quel risque pour leurs consommateurs ? Élément de réponse avec Denis Kouma. Yopougon, Abobo, Plateau, Makori, Kumasi. On les aperçoit quotidiennement aux abords des voies principales de ces communes. Les vendeurs ambulants proposent divers articles consommateurs. Il faut dire que ce sont les heures de pointe, voilà, entre midi et deux comme ça, c'est là que bon, beaucoup de fonctionnaires descendent pour aller dans les matis et autres au restaurant pour pouvoir moins manger. C'est dans ces heures-là que nous aussi nous profitons pour leur proposer nos produits. Voilà. Le plus souvent, c'est des produits que les gens connaissent déjà. Vous voyez, souvent ce sont des ampoules, des rallonges et autres. Et le client, même souvent, il a l'habitude d'acheter. Et donc, dès qu'il voit, il lui suffit seulement de toucher, de palper un peu. Et puis voilà, il connaît déjà le produit. Si c'est mauvais, il connaît. Si c'est bon, il connaît. Des consommateurs qui ont des regards divergents sur ce nouveau genre de commerce. Si pour d'autres, cette pratique les arrange, certains la trouvent encore très risquée. Ça nous arrange parce que ça nous facilite à payer des choses sous la route. Ça nous arrange beaucoup parce que je viens d'acheter tout de suite de Tchonkong. Tu vois, s'il y a besoin de quelque chose, dans un magasin, il fait commande ou bien, mais là-bas pour payer en même temps. Pour là-bas, c'est mieux plus que dehors-là. Avec eux, c'est bien de le faire. Mais sur la voie publique, je crois que c'est quand même dangereux. Parce qu'ils peuvent trouver d'autres espaces. Souvent, bon, on peut trouver pas des grandes attaques, mais derrière, bon, là-bas, la circulation est moins dense et tout. Donc, là-bas, ça gêne pas. Mais quand vous allez sur le boulevard, les autoroutes, les grandes attaques et tout ça, ça gêne énormément. Et même pour leur sécurité aussi. Parce qu'il faut qu'ils voient ça aussi, de cette façon. Bien que souvent dévisagés, ces vendeurs affirment que c'est une activité qui leur permet de se prendre en charge. Nous, les commerçants ambulants, nous ne sommes pas appréçus d'un bon regard. Parce que d'autres même te traitent même de mendiant, en tout cas de ridicule, vous voyez. Et quand tu fais quelque chose, et que toi, tu sais ce que tu gagnes là-dedans, bon, tu fais fi de tout ce qu'on te raconte. Et puis, tu avances dans ta destinée. Ces commerçants ambulants vendent pratiquement tout ce que l'on peut trouver chez un opérateur fixe. La nourriture, des chaussures, des vêtements, des produits cosmétiques, des médicaments généralement traditionnels. Une activité qui n'est pas sans risque, car interdite en Côte d'Ivoire. Un mouvement néo-négritudien vient de voir le jour. Il s'agit pour les membres, principalement des enseignants, des hommes de lettres, de lutter sur les plans politiques, littéraires et idéologiques pour la reconnaissance des droits de l'homme noir. Le mouvement qui compte des ramifications dans plusieurs pays africains a été installé le week-end dernier à Benjerville. Je vous invite à présent à vous lécher les babines en suivant carré l'octave. Nous ne pourrons malheureusement pas ressentir le même plaisir olfactif et gustatif qu'elle. Mais visuellement, plongeons dans les marmites du riz Soumara, un mets prisé et qui rentre dans les habitudes culinaires des Abidjanais. Quel nordique ivoirien, digne de ce nom, ne reconnaît pas le Soumara la frie. Un plat très parfumé, confectionné comme son nom l'indique, à base de Soumara. Mais attention, pas n'importe quel riz au Soumara, mais celui des origines, le Burkina Faso. Sa rénommée, il la doit à son don de réveiller l'essence. Son goût, ses arômes, sa texture et son dressage, c'est à cela qu'il doit cette publicité de bouche à oreille. Le riz au Soumara, actuellement, c'est ça qui marche plus. Bon, c'est le riz avec la pentade ou bien le poulet mélangé au Soumara, donc on peut dissérer au gras, au Soumara. Le Soumara au Soumbala est une épice consommée dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais l'engouement des abidjonais pour ce plat burkinabé est étonnant. Les sept, ils font beaucoup de plats, mais je préfère le riz au Soumara. Et le Soumara aussi est reconnu pour sa vertu concernant l'hypertension, sa lutte contre sa dent. C'est pour cela que je préfère mouiller ça, c'est très bon. Effectivement, ces vêtus au niveau de la santé lui garantissent une consommation sans modération. Et malgré le coût de ses plats, le taux de consommation reste tel. Servis avec des légumes et de la viande, voici le riz au Soumara. Un vrai délice. À Madagascar, les esprits sont loin d'être à la gastronomie. La société civile a lancé un appel à manifester contre la vie chère. Un appel d'ailleurs largement suivi par plusieurs couches de la population. Le personnel médical est aussi entré dans la danse depuis lundi. Des contestations et revendications pour une vie meilleure. Il dénonce surtout le non-reversement des primes de risque liées à la pandémie de Covid-19. Et toujours concernant la pandémie de Covid-19, l'Afrique s'apprête à vivre sa première campagne de vaccination de masse. Pas moins de 90 millions de doses de vaccins sont attendues pour ce mois de février 2021. Les vaccins ont été obtenus par le biais du COVAX, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Et par ces temps de Covid-19, les déplacements non essentiels sont proscrits. Aussi pour voyager, faudrait-il en plus de bonnes raisons présenter des documents attestant de la non-contamination. Des documents que certains individus ont décidé d'avoir par tous les moyens et même les plus lugubres. Trois d'entre eux démasqués au Bénin devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Et c'est ce que nous dit Aurignyamke. Il s'agit d'un homme et de deux femmes qui s'apprêtaient à quitter le Bénin. L'homme a été pris le vendredi 5 février dernier à l'aéroport international de Cotonou en possession d'un faux résultat alors qu'il s'apprêtait à embarquer. Les vérifications approfondies ont permis de constater que le document présenté est faux. Quant aux deux dames interpellées, elles ont été prises en possession de faux reçus qu'elles ont présentés au palais de congrès pour retirer leurs résultats puis leur passeport. Elles avaient quitté l'Italie pour le Bénin et s'apprêtaient à repartir en Italie. Tous ont été remis à la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés. C'est le cas d'attirer l'attention des autorités sur la fraude qui va régner sur les faux tests de Covid-19. Car les seigneurs de la fraude ne manqueront pas de saisir cette aubaine offerte gracieusement par la pandémie pour s'enrichir. Comme quoi, quelque chose malheureusement à leur vigilance. En matière de Covid-19, il y a des sujets à risque. Ce sont ceux qui sont le plus susceptibles de développer des complications allant jusqu'à la mort. Parmi ces sujets à risque, on compte les personnes obèses. Au Ghana, où une personne sur trois est obèse, une start-up décide de prendre le taureau par les cornes. Elle propose des mets diététiques permettant d'adopter un mode de vie plus sain. Car il faut savoir que la plupart des cas d'obésité au Ghana sont liés aux habitudes alimentaires. Et on termine avec cette brève en provenance du Cameroun. Le pays, en collaboration avec l'Union européenne, fait de l'emploi des jeunes une de ses priorités. C'est la deuxième des priorités pour la période 2021-2027 après les questions de développement durable et les actions pour le climat. Un climat de paix et de sérénité que je vous souhaite pour le reste de cette soirée avec les programmes proposés par UFC Africa TV. – Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada